Côte de Brouilly, Château-Thivin, Cuvée-Zacharie Je vais vous présenter ce Côte de Brouilly, Château-Thivin, Cuvée-Zacharie, 2014. Alors, Zacharie, c'est un des ancêtres de la famille Joffray, de Claude Joffray. Côte de Brouilly, on a toujours pensé que c'était un volcan placé en plein milieu de Beaujolais. En fait, ce sont des déjections volcaniques et magmatiques, sûrement d'un des volcans du Massif Central. Donc, une minéralité très prononcée, souvent dans ces vins, de cette appellation Côte de Brouilly, qui est une des plus petites du Beaujolais. Le cépage gamaille domine, effectivement. Ces roches magmatiques de diorite et légèrement granitique vont donner un vin à leur robe rubis sombre, violacée, très brillante. Le nez est complexe, a besoin d'aération. Des arômes de fruits noirs, fruits noirs macérés, confit, confiture de cassis, liqueur de cassis presque. Un nez très mûr, très intéressant. Floraux aussi, des arômes de roses, roses fanées. Des roses, oui, des roses crémières, un petit peu, des roses très entêtantes. Un nez tout en charme. A l'aération, des arômes légèrement vanillés, toastés, presque grillés, apparaissent. Sûrement un élevage de ce vin, de cette cuvée, sur des fûts. Le vin est dense, complexe, très aromatique. Un brin charmeur et sérieux à la fois. Un joli cavalier de danse, je dirais, pour le bal des débutantes. Mais c'est la complexité, c'est l'élégance, c'est le fruit, c'est la maturité. On a un vin d'élevage sous bois. Je pense qu'on a un très bel élevage sous bois sur des fûts très bien choisis. Des fûts peut-être neufs, mais pas trop marqués. Très bien dosés. Des tannins fins, élégants, charmeurs. Un vin dans sa prime jeunesse, je pense que je le conseillerais d'attendre un petit peu avant de le boire encore aujourd'hui. C'est un vin qui a un an, un an et demi. Mais je pense que d'ici cet hiver, il pourrait s'associer parfaitement sur une viande rassée. Goutteuse. On pourrait venir certainement sur de la biche. Par exemple, pour les repas de fête, un ton d'eau de biche avec une purée de petits marrons, quelques châtaignes et accompagnants, un gratin de carbone comme on sait le fer à Lyon. Je pense qu'on pourrait vraiment mettre ce vin en valeur par rapport à un plat. À servir à 15-16. Évoluant dans les années, je pense que là on est parti sur une belle demi-décennie. 5-6 ans sans problème avec une très 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 belle culée. Merci. 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 Merci.